hey bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube de BL spirit aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur world of warcraft puisque j'ai repris world of warcraft et ça sera une vidéo guide sur le moine tank on va dire pve on va dire niveau intermédiaire débutant parce que dans la mesure où je fais pas de raid mythique et je ne fais pas des donjons mythique au delà de la plus 14 plus 15 du coup bah j'ai pas vocation à vous présenter un très gros niveau en moine tank donc je vais me contenter d'un niveau débutant intermédiaire et je vais essayer de vulgariser un paquet de trucs si vous avez des choses à ajouter dans les commentaires des vidéos vous avez des choses à reprendre bien entendu n'hésitez pas ça servira pour les gens qui diront les commentaires par la suite au delà de ça on va parler un tout petit peu de store également voilà parce que je sais que sinon on va me faire chier donc voici comment cette vidéo va se passer grosso modo on va prendre trois minutes pour parler de store et de la guilde apoptosis que j'avais monté il ya un an on va prendre allez on va dire une bonne partie de la vidéo la majorité de la vidéo ça va être du théorie craft en fait un petit peu sur le moine tank comment fonctionnent les skills comment fonctionnent les stuffs on va parler vite fait des stats aussi comment fonctionnent les stats et on parlera de la rota enfin des différentes rota et qui vont qui va y avoir et ensuite on terminera la vidéo avec tout simplement on fera un petit tour aussi sur les pièces de stuff qui sont nécessaires pardon ou très ou que je juge moi très utile et ensuite on terminera par le palais éternel on fera un petit exemple sur deux boss de que je trouve intéressants en tanking sur le palais éternel c'est à dire courte et orgozoa je trouve que les autres boss sont pas très intéressants en tanking vraiment on est sur des boss qui sont très poteaux où il ya très peu de mécanique pour tank donc je trouvais ça un peu décevant donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire tous les timers sont disponibles dans la description de la vidéo vous avez également le twitch du coup là voilà donc n'hésitez pas à passer mon planning est tenu à jour je stream tous les jours entre 18 et 20 heures et entre 21 heures et minuit sachant que entre 20 heures et minuit ce sera quasiment toujours du world of warcraft tant qu'on y joue et entre 18 et 20 heures on a un jeu pop-corn qui se met en place à côté il ya aussi des streams aléatoires si moi j'ai reçu un texto il ya aussi des streams aléatoires en journée voilà qui voilà ça peut être des trucs ça peut être du farm sur vous comme ça peut être batman the witcher un jeu indépendant voilà que j'ai trouvé sur steam à pas cher bon voilà ceci étant fait on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite maintenant voilà qu'est ce qui s'est passé avec apoptosis et qu'est ce qui va se passer sur store globalement ce n'est pas la peine de me poser des questions sur la 6.0 de store je n'y retournerai pas tout simplement la 6.0 de store ne m'intéresse pas plus que ça et si je retourne sur store ça sera uniquement pour le live en fait sur twitch et à aucun moment donné je ferai des vidéos youtube de store voilà ça sera juste l'affaire d'une découverte de deux semaines où on verra grosso modo ce qu'ils vont être en place pour la 6.0 et c'est tout voilà il n'y aura rien de plus donc c'est pas la peine d'attendre plus de moi ce torse d'ailleurs globalement voilà il n'y a plus rien à en espérer je pense même si effectivement la 6.0 ça a l'air d'être la mise à jour la plus intéressante du jeu qu'est ce que je voulais dire d'autre est ce que j'ai grosso modo tout résumé je pense que oui en ce qui concerne du coup la 6.0 concernant la guide d'apoptosis bon je vais vous la faire courte ça a foiré la guide d'apoptosis est fermée pour plein de raisons il y a eu plein de problèmes alors actuellement il y a eu des problèmes d'effectifs c'est à dire qu'en fait il y avait beaucoup trop de monde à gérer et pas assez de monde en fait qui prenait des responsabilités pour gérer tous les groupes de joueurs ce qui fait que ça n'a pas tenu il y a eu des problèmes d'égo et d'ambiance certaines il y a eu j'ai reçu beaucoup de messages les deux premières semaines avec des joueurs qui se barraient parce qu'il ya une mauvaise ambiance et j'avais beau en parler autour de moi j'ai l'impression que tout le monde s'en battaient les steaks donc à un moment donné je peux plus faire en chose quoi voilà c'est c'est à dire qu'en fait il ya eu un stade où j'ai carrément eu un rôle d'espèce de bec très autoritaire qui voulait que la ville que la guide soit cadré tout alors que moi tout ce que je voulais c'était du respect un peu de bienséance c'est tout ce que je demandais il ya eu quoi d'autre il ya eu des problèmes aussi de donc il ya eu des problèmes d'effectifs il ya eu des problèmes de d'ambiance il ya eu des gros problèmes aussi à la fin de baju des problèmes à déléguer des tâches c'est à dire qu'en gros il ya des tâches qui avaient été déléguées sur certains joueurs et qui ont été fait mal ou pas fait du tout donc ça a été très compliqué et il ya eu aussi un dernier problème qui a fini d'acheter tout ça c'est qu'en gros c'est surtout des raids et tous les trucs qu'on proposait en gros il n'y avait qu'un seul raid qui tournait bien c'était le raid 1 le raid nightmare franchement c'était super cool de jouer avec vous les gars et j'ai pas grand chose à dire ça a été une bonne expérience pour moi en pve sur sur sautore ça a été gros d'ailleurs grosso modo ma première expérience pve globalement parce que moi à part le nm de haut et le nm de store je faisais rien en termes de pve donc c'était assez cool j'ai trouvé ça sympa par contre le r2 c'était une catastrophe enfin ça a changé 12 fois de raid lead c'était un bordel pas possible le r3 devait exister n'a jamais existé et grosso modo le pvp bah c'est là où visiblement il y avait plus problème d'ambiance puisque je recevais plein de messages de joueurs en gros qui disaient qu'ils voulaient plus pvp avec on va dire les gens les plus actifs parce que ça se passait mal quoi donc voilà en janvier j'ai repris le taf j'en ai eu plein le cul j'ai complètement drop la guilde et la guilde s'est plus ou moins effondrée sur elle même j'ai transféré le lead à babou parce que parce que j'étais au bout donc voilà c'est babou qui a pris la relève bisous gros désolé désolé de t'avoir balancé le cadeau empoisonné comme ça mais en fait il y avait que toi en gros qui pouvait reprendre le truc et actuellement je pense que c'est juste décédé que c'est la fin de apoptosis quoi donc voilà ça aurait été une expérience pas ouf en gros j'aurais monté un raid 1 et j'aurais fait du nightmare sur store en fait j'aurais eu tout plaisir sans tous les désagréments à côté donc ça c'est très probablement la dernière grosse expérience communautaire que j'ai eu et que j'aurai sur sur un jeu si jamais il y en a une autre c'est pas moi qui m'en chargerai je déléguerai tout c'est à dire que voilà je quoi une guide autour de la chaîne autour d'un jeu auquel je joue vas-y je déléguerai mais je veux plus m'en occuper c'est chronovore c'est anxiogène c'est casse-couille voilà et et les gens m'énervent voilà donc des grosses expériences communautaires on va oublier est-ce que je vous ai tout dit je pense que oui je pense qu'on est bon et bien écoutez on va attaquer la vidéo on va commencer maintenant le guide du moine tank donc je répète un petit peu partie théorie craft dans un premier temps ensuite on va parler vite fait du stuff et enfin on terminera par parler du simplement du on va dire de deux exemples de boss voilà que j'ai bien aimé donc ça sera d'after record ça sera assez cool à montrer voilà à tout de suite tout le monde et puis je vous souhaite une bonne vidéo allez c'est parti tout le monde on commence à parler un petit peu du build du monk tank tout simplement on va parler vite fait du grimoire d'excétera des différentes applications et surtout pourquoi est ce que le monk est une classe extrêmement tanky et qu'est ce qui fait qu'il tank quelle est la mécanique de tank alors ça jauge sur plusieurs niveaux ça jauge sur le report sur l'efficacité du au fil et sur les charges de combattants insaisissable ça c'est les trois grosses mécaniques de tanky qu'on va expliquer maintenant le report qu'est ce que c'est en gros je vais essayer de pas trop perdre de temps là dessus mais enfin il en faudrait mais malheureusement pas tout faire non plus en gros le report c'est que quand vous subissez des dégâts une partie de ces dégâts sont placés sur le joueur sous forme de dot en gros si je prends une attaque je donne des chiffres un peu au pif mais si je prends une attaque à 10000 en fait je vais prendre 6000 de dégâts physiques directement et ensuite je vais prendre 4000 de dégâts sous forme de dot d'accord qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros les burst physiques un montant qui est censé recevoir ne sont jamais des burst ce sont une partie via une partie de burst mais il y a aussi beaucoup de dégâts qui sont fait passer sous forme de dot tout simplement et donc cette fameuse dot qui est en fait la dot des dégâts que vous avez subi à l'origine vous pouvez en annuler une partie et là c'est là que ça devient assez incroyable pour gérer le report vous avez deux sorts qui s'appelle l'infusion peau de fer et l'infusion purificatrice donc vous avez par défaut là j'ai un point de talent qui modifie ça donc ne prenez pas en compte pour l'instant mais normalement une infusion peau de fer et une infusion purificatrice elles ont toutes les deux le même cooldown ce sont des stacks partagés donc ça veut dire que si vous avez quatre stacks de breuvages vous avez quatre stacks d'infusion de peau de fer ou d'infusion purificatrice ou deux de chaque mais en gros voilà vous avez quatre stacks en commun l'infusion peau de fer augmentera énormément votre report pendant quelques secondes alors je sais plus exactement combien c'est mais c'est vraiment élevé et l'infusion purificatrice permettra de virer une partie du report que vous avez sur vous donc ça veut dire quoi je prends une azac mettons une grosse attaque à 100 milles de dégâts 200 et 200 milles de dégâts je prends 200 milles de dégâts mettons qu'à la base j'avais 50 milles sous forme de dot et 150 milles sous forme de dégâts directs vu que je suis sous infusion peau de fer ça va être 100 milles 100 milles donc 100 milles sous forme de dot 100 milles sous forme de dégâts directs et ses 100 milles de report avec l'infusion purificatrice je vais en virer la moitié c'est à dire que je vais virer 50 milles de dégâts physiques que je devrais avoir en report et bien tout simplement je vais les enlever les annuler complètement donc on va regarder tout ça comment ça marche on va laisser le mannequin nous taper voilà donc là c'est mon report que vous voyez ici pour l'instant il est vert quand il est jaune c'est que c'est plus élevé quand il est rouge c'est que ça devient un peu dangereux en vrai rouge ça va encore on va dire que moi mon report c'est quand il commence à arriver au niveau on va dire aux deux tiers de mon pouvie en montant que là je commence à me méfier mais sinon ça va 29 mille 37 mille 40 mille d'accord ça monte tranquillement voilà le mannequin fait plus de dégâts que notre port ne disparaît mon problème c'est que je fais des esquives du coup du coup c'est compliqué là vous voyez je suis à 30k je vais appuyer sur f et ça va être divisé par deux paf là je suis passé à 15k donc je passais de 30k à 15k qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros mon report tout simplement a été divisé par deux par l'infusion purificatrice voilà d'un autre côté d'un autre côté effectivement si j'appuie sur mon infusion peau de fer vous voyez un buff là haut votre info votre report est 75% plus efficace c'est énormissime donc dans le gameplay du monk qu'est ce que ça va vouloir dire dans l'absolu l'infusion peau de fer il faudra l'avoir en permanence d'activer et dès que vous aurez trop de stack ou dès que vous aurez une vraie mécanique de burst physique à éliminer vous claquerez l'infusion purificatrice mais globalement ça c'est en permanence et dès que vous avez trop de stack ou dès que vous avez plus le temps de gérer enfin dès que vous avez vous avez un burst physique à enlever ça sera l'infusion purificatrice voilà c'est ça la mécanique de report la deuxième voilà ça je considère que c'est compris la deuxième grosse mécanique de tanki en fait du monk tank de tankinès du monk tank c'est son au fil enfin non je dirais plutôt que c'est la mastery les charges de combattants insaisissables en gros qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une attaque de mêlée vous augmentez vos chances d'esquive de 22,9 % et c'est dépendant de votre mastery de votre maîtrise plus vous prenez d'auto attaque plus vous avez de chances d'esquiver donc le montant que non seulement les mêlées il aimait en report donc dit tant que les attaques de mêlées extrêmement bien mais en plus une partie de ces attaques de mêlées ne toucheront jamais le montant parce qu'il va faire des esquives automatiques s'il prend trop de dégâts donc au départ c'est 22,9 bien entendu s'il prend encore d'autres attaques ça va être 45,8 puis en près ça va être pas loin de 60% ou même plus de 60% donc quasiment au bout de trois auto attaques subies la quatrième sera forcément esquivée enfin quasiment forcément esquivée c'est très rare de monter à quatre stacks de combattants insaisables on va illustrer ça tranquillement le mannequin va me péter la gueule doucement deux stacks trois stacks esquives voyez donc là on va attendre que ça remonte un stack deux stacks trois stacks on a quatre stacks 99% chance esquive c'est impossible à quatre stacks je suis à 99% de chance c'est impossible que je prenne l'auto attaque suivante et ça rend le montant du coup encore plus tanky contre les auto attaques et ça c'est extrêmement fort aussi alors bien que la masterie est extrêmement intéressante pour éviter les auto attaques c'est parce qu'on va maxer sur le montant parce que l'impact de la masterie en fait au bout de 800 900 masterie bah en fait il faudra toujours deux ou trois auto attaques pour faire une esquive automatique donc c'est moins intéressant à grimper à faire grimper comme stat même si effectivement la masterie augmente les dégâts envoyés ça vaudra pas le coup de cramer voilà on va voir les ratios de dégâts plus tard ça vaudra pas le coup de cramer le de la masterie là dedans l'autre mécanique de tank du moine c'est son off-heel alors ça joue en deux phases d'abord il a le don du buff en gros à chaque fois qu'il prend des dégâts il a une chance de déposer une sphère de soins à côté de lui qui lui il a 21000 points de vie donc on va se mettre à côté du mannequin du mannequin de dojeunage qui est décidément super utile voilà on attaque moi alors on va enlever l'interface pour que ça soit plus clair donc ouais bon bah le problème c'est qu'il faut attendre un faut attendre que ça pop voilà alors non c'est pas ça ça c'est encore un autre truc ça c'est un très hérétique que vous avez là mais putain mais ah voilà voyez cette orbe jaune et bien c'est ça le don du buff et donc si je marche dessus hop vous avez vu mes pv ont augmenté n'hésitez pas à vous repasser la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de voir donc voilà plus vous prenez des dégâts plus vous allez déposer des sphères de soins lié à ça vous avez un sort qui s'appelle l'extraction du mal qui est un activable qui coûte 15 d'énergie en gros il attire toutes les sphères de soins autour de vous il les absorbe donc ça vous soigne et 10% des dégâts que vous avez soigné sont renvoyés aux ennemis autour de vous donc l'extraction du mal c'est un sort qui est intéressant pour ça parce qu'en fait vous n'allez pas être obligé d'aller marcher sur vos sorts de soins dès que vous allez voir trois quatre heures de soins et que vous avez un trou dans votre cycle vous appuyez sur votre touche et toutes les sphères de soins sont absorbées ok bon on a expliqué le report on a expliqué le don du buff mais c'est pas la seule mécanique de au fil du montant que en dehors du fait qu'ils se castent des soins ainsi veut il ya la fortune céleste vous avez une chance égale à votre chance de coût critique de recevoir un montant de points de vie supplémentaires égale à 65% des soins prodigués qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple si j'ai 20% de crit au moment où je me soigne j'ai 20% de chance de générer du soin en plus ça veut pas dire que ça doit crit c'est différent du crit mais ça a le même taux que le taux de crit donc là par exemple en crit j'ai alors c'est très variable j'ai 14% à chaque fois que j'absorbe mettons je sais pas moi une sphère de soins à vingt mille j'ai une chance de générer en fait alors vingt mille ça m'emmerde on va dire que si je fais des sphères de soins à dix mille je vais avoir six mille cinq cents deux au fil j'ai 20% de chance que je vais reprendre à zéro parce que c'est pas très clair en gros si j'absorbe une sphère de soins à dix mille j'ai j'ai 14% de chance que cette sphère de soins à dix mille me donne en plus six mille cinq cents d'huile voilà donc c'est juste le même taux que le taux de crit j'espère que c'est plus clair là vraiment 66 20 contre la cible actuelle je sais pas ce que ça veut dire Donc ça voilà c'est comme ça que ça marche donc on récapitule les mécaniques de tank inès du monde qui a le report qui lui permettent d'absorber les dégâts physiques et en partie les dégâts magiques sous forme de dot de report qui peut augmenter avec son infusion de pot de fer qu'il doit éliminer avec son infusion purificatrice et purificatrice il a la possibilité de faire des esquives extrêmement régulièrement avec sa maîtrise et en plus de ça il fait beaucoup de au fil grâce au don du buff qui drop des sphères de soins mais également grâce à la fortune céleste qui quand il se génère d'huile d'une manière ou d'une autre il a une chance équivalente à son critique de générer 65% de soins en plus voilà sur le montant que qu'il a réussi à faire je de mémoire il faut savoir que le don du buffle c'est le premier il je crois et que la fortune céleste c'est juste derrière en fait donc la fortune céleste fait beaucoup de au fil sur le monde c'est on pourrait croire que voilà 10 15 20% c'est pas incroyable ça fait vraiment beaucoup de huile sur l'échelle d'un faille de cinq minutes donc voilà ça c'est pour les mécaniques de tank inès maintenant le cycle dps grosso modo ça va jouer sur quelques touches on va voir dans un premier temps la paume du tigre qui en fait est juste une paume de la main qui inflige des dégâts physiques à la cible et qui permet aussi de réduire l'infusion purificatrice et l'infusion pot de fer de une seconde de réduire le cooldown vous avez la frappe aveuglante qui a seulement trois secondes de céder c'est un de vos spells mono cible les plus puissants avec effectivement le fracas tonneau même si fracas tonneau c'est plutôt de l'heure en gros vous faites une attaque mono cible ça lui inflige 9000 moins de dégâts physiques et ça génère une charge de combattants à saisissables votre maîtrise donc à chaque fois que vous allez utiliser la frappe aveuglante sur un mob boum vous allez générer une charge de combattants et six et ainsi ça donc une chance d'esquiver en plus donc c'est plutôt important de prendre ça en compte et de d'inclure la charge de la frappe aveuglante prioritaire le fracas tonneau du coup j'ai une macro donc j'ai pas l'info le fracas tonneau voilà vous frappez la cible avec un tonneau ça à 7 secondes de céder ça inflige 13000 points de dégâts aux ennemis se trouvant moins du mètre alors ça coûte 40 d'énergie attention ça inflige 13000 points de dégâts aux ennemis se trouvant moins du mètre ça réduit leur vitesse de déplacement de 20% pendant 15 secondes et ça réduit le temps des breuvages de 4 secondes donc en gros la paume réduit les breuvages le tonneau réduit les breuvages donc ces deux mécaniques là sont hyper important dans le site pour éliminer un maximum de report possible et maintenir l'infusion pot de fer le plus élevé possible vous avez un souffle de feu le souffle de feu il n'y a rien de très particulier c'est un clive un clive en flammeur il ya des alors faut juste savoir que si vous claquer le souffle feu sur une cible qui a pris le fracas tonneau 15 secondes avant ça va permettre d'enflammer cette cible donc ça va générer un petit peu plus de dégâts sous forme de dot et en plus de ça cette cible vous fera 5 % d'ailleurs moins pendant 12 secondes donc c'est un truc à refresh régulièrement le souffle de feu dès que vous envoyez votre fracas tonneau il faut un souffle de feu après vous avez le temps faut pas non plus vous avez le temps de mettre mais ça réduit de 5% les dégâts que vous subissez c'est un truc qui voilà se fait normalement dans votre cycle dps le souffle de feu ne consomme pas d'énergie l'éclair de jade crépitant bon ça c'est parfois ça fait pas partie du cycle dps c'est juste un petit éclair comme ça que vous connaissez normalement mon queen walker en gros qu'est ce que ça fait ça permet juste de faire un peu de dégâts distance en montant qu'on va utiliser ça par exemple en mythique plus et en raid pour poule des mobs un petit peu particulièrement à ça c'est les pièces d'azérites mais flou on du bon bref on s'en fout ignorer ça il n'y aurait ça on verra ça dans la suite de la vidéo l'invocation du vieux on va pas en parler c'est plus tard c'est dans les talents le vent de jade c'est dans les talents donc on va pas en parler et vous avez les fameuses extraction du mal donc l'extraction du mal qui permet de consommer les orbes de soins à côté de vous et de vous soigner quand on fait extraction du mal que vous consommez les orbes de soins et qu'en plus vous avez la fortune céleste qui arrive c'est à dire fait 65% de l'an plus c'est vraiment très très fort pour se faire du au fil donc gros ce modo ce qui va se passer c'est que quand vous allez jouer mon que tant que vous allez consommer vos orbes de soins vous allez envoyer votre frappe aveuglante en cooldown votre fracasse tonneau en cooldown vous allez envoyer des pommes du tigre dès que vous allez avoir trop d'énergie vous allez envoyer des pommes du tigre pas dès que le tonneau arrive façon c'est pas compliqué fracasse tonneau prioritaire frappe aveuglante prioritaire automatiquement paume d'humain tant que vous avez plus de 40 d'énergie quand le fracasse tonneau arrive et que vous avez moins de 40 d'énergie vous arrêtez de générer des frappes de la main enfin de la paume du tigre parce qu'à 40 d'énergie pile faut que vous envoyez le frappe le fracasse tonneau il faut que fracasse tonneau partant cooldown quand vous appliquez et au milieu de tout ça vous balancez votre souffle de feu pareil en cooldown parce que vous serez sûr que la cible sera touchée par fracasse tonneau regardez fracasse tonneau souffle de feu ah bah non du coup j'ai du cooldown c'est vrai ah bah oui c'est 15 secondes de cooldown le souffle de feu on croit attendre c'est pas grave il est encore sous le débat regardez je l'enflamme et paf ça fait pop la dot de feu qui dure 12 secondes et en plus ça inflige les dégâts dégâts réduits par 5% donc voilà grosso modo comment ça se joue la rotation de base du montant vraiment de base la paume qui réduit les potions le fracasse tonneau qui réduit les potions la frappe aveuglante qui génère des charges de combattants infécutables et incestables et qu'un des meilleurs spell mono cible et grosso modo les dégâts vont jouer sur fracasse tonneau et la frappe aveuglante d'un produit purement mécanique donc ça c'est pour le cycle de base maintenant on va voir tout ce qui est un petit peu plus spécifique dans grimoire tout ce qui est hors talent 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 l'extraction du mal on l'a vu ça permet d'absorber le soin vous avez le balayant de main de jambes c'est un stone de trois secondes toutes les minutes alors ça n'a que cinq mètres de portée donc faire attention mais c'est un stone en a e donc c'est plutôt pas mal vous avez la boisson fortifiante la version fortifiante c'est une cddf qui englobe absolument toutes les caractéristiques du montant que sauf peut-être les chances d'esquivre mais en gros pendant 15 secondes vous avez 20 % de points de vie max en plus et 20 % de points de vie actuel en plus votre report est augmenté de 10% et ça réduit tous les gars subis de 20% au passage on a vu que l'infusion pot de fer augmenter l'efficacité du report de 75% là il ya marqué que ça augmente efficacité du report de 10% l'infusion de pot de fer est bien plus efficace pour générer un report amélioré pour vous dire à quel point l'infusion de pot de fer doit être claquée en coup d'onde toutes les dix secondes enfin toutes les sept secondes vous devez avoir une infusion pot de fer qui part c'est pour ça que dans mon cycle j'ai une macro fracas tonneau infusion pot de fer c'est à dire que quand j'envoie le fracas tonneau l'infusion de pot de fer part en même temps comme ça ça m'évite d'avoir à gérer l'infusion pot de fer en or gcd j'ai plus qu'à gérer l'infusion purificatrice que j'ai mis sur f donc dès que je vois que mon stagger monte trop hop infusion purificatrice ça dégage on est déjà à 14 minutes faut que j'accélère la frappe aveuglante du coup qui aveugle les ennemis la détoxification alors la détoxification c'est en fait là la cure du moine tout simplement ça dissipe tous les effets de poison et de maladie de la cible en gros il ya des dots de poison vous pouvez vous virer il ya des effets de maladie vous pouvez vous virer ça marche notamment très bien dans les tréfonds putrides sur le deuxième boss en gros qui vous empoisonne à coups de champi vous pouvez prendre un maximum de champi et vous soignez avec la détoxification donc c'est un pareil c'est à bain grosso modo toutes les mécaniques utilisables et potentiellement circonstanciel bien vous devez l'avoir dans la bonne circonstance donc vous devez tout bain c'est des trucs que je comprends pas encore c'est qu'il ya des gens qui s'envoient voir la cure on l'utilise jamais bref l'éclair de jade crépitant la vue c'est un éclair qui touche à distance à consommer énormément d'énergie c'est pas très intéressant ça fait pas beaucoup de dégâts ça repousse parfois les combattants mêlée mais bon c'est très peu contrôlable donc en vrai l'éclair de jade crépitant en montant vous allez l'utiliser pour poule des ennemis loin vous allez voir un mob très loin vous allez dire hé toi tu viens par là c'est comme ça que ça marche et l'infusion purificatrice on l'a vu 50% des dégâts de votre report donc de la dot que vous avez accumulé sur votre report vous la supprimez moi par exemple ça m'arrive en raid de prendre très très cher physiquement je monte à 600 cas de report donc j'ai quasiment une fois et demi mon poule hp sous forme de dot en 10 secondes donc je vais mourir dans 10 secondes assurément j'appuie sur mon report boum c'est 300 mille dégâts subis qui disparaissent genre c'est extrêmement fort genre j'appuie deux fois c'est 450 cas de report qui disparaissent vous pouvez encaisser des centaines de milliers de dégâts avec une touche vous pouvez la faire disparaître quoi c'est extrêmement fort les il faut il faut masteriser il faut maîtriser à fond les infusions quand vous le montant que c'est obligatoire la pique de main c'est la kick voilà c'est le kick du montant que c'est au corps à corps ça 15 secondes de cd ça a juste eu la distance de la longe donc faut quand même être très proche et voilà ça qui toute l'école de magie du sort employé la méditation zen c'est une cd def qui est un peu particulier c'est un gros cool donne 5 minutes de cool dans en gros ça vous enferme dans une bulle de méditation et tant que vous n'êtes pas attaqué grosso modo vous avez 60% de réduction de dégâts alors par exemple si vous avez une dot sur vous et que cette dot vous fait très mal vous se tenez les mobs vous faites un dash en arrière pour vous mettre safe et hop vous claquer la méditation et là là d'autres contenus de tiki sur vous mais vous prenez 65% d'égard en moins donc c'est extrêmement fort je pense que je pense qu'on peut tanker l'explosion d'achara avec ça par exemple achara va faire sa détonation vous claquer les méditations zen juste avant la détonation prenez 60% d'égard moi je pense que c'est des pistes qui sont explorables quand vous jouez mon tank et vous pouvez utiliser donc c'est des choses qui sont cool ranimer c'est votre résurrection 35 35% des pv sur un mec que vous ressusciter avec sa mana etc ne peut pas être lancé en combat et ça a 8,5 secondes d'accantation donc c'est relativement chiant enfin 8,5 secondes c'est avec math ça à 40 mètres de portée donc voilà bindez votre résurrection si vous êtes en mythique plus que votre healer mort pendant le pack en mythique plus vous devez être capable de le ressusciter de façon à ce qu'il n'ait pas à se retaper le début du donjon pour revenir jusqu'à vous binder votre résurrection binder votre cure binder votre soin binder votre soin on va en parler dans deux secondes bindez tout la paralysie c'est en gros ça ça mais le terme qu'on employait plus sur store moi l'époque c'était le maize ça mais la cible pendant une minute c'est à dire que si à prendre des dégâts sort du contrôle par contre tant qu'être pas de dégâts les paralysés petite notion particulière la paralysie n'empêche pas d'être en combat si vous paralyser un mob et que vous passez à côté de lui vous serez en combat c'est juste que le mob sera stupéfié et qui pourra pas vous sauter dessus mais attention ce n'est pas ce n'est pas le sable du moine du jeu du rog ou un truc dans le genre non non c'est pas un sap c'est vraiment le maize et c'est pas et voilà si vous passez à côté vous êtes en combat donc la paralysie c'est pour contrôler un mob temporairement mais si vous le faites vous allez devoir vous le taper à la fin c'est obligatoire la roulade vous effectuez une roulade sur une courte distance donc voilà en l'occurrence c'est ça voilà tout simplement ça quelques secondes de cd ça ça a 20 secondes de cd vous avez deux stacks donc vous pouvez faire une double roulade voilà donc c'est un petit bonus en plus voilà la pomme du tigre on en a parlé la sauve du tigre saint talent on en parlera plus tard le pèlerinage le pèlerinage zen c'est ce qui juste qui permet de vous ramener à vos domaines de classe c'était utile à légion ça ne sert à rien actuellement d'aller au pèlerinage zen je vois pas trop qu'est ce qu'on irait y foutre remarque avec la 8.3 je pense que je vais pas tarder de voir y retourner puisque bah c'est dans c'est amop le souffle de feu vous cracher les cibles donc ça on l'a vu le persiflage c'est la provocation de la cible vous provoquez une cible elle est obligée de vous attaquer vous générez plus d'agros et en plus sa vitesse est augmentée de 50% donc voilà c'est assez intéressant c'est un taux tout simplement la transcendance c'est un peu particulier le boss que je vais vous montrer en fin de vidéo sur courte c'est assez utile en gros quand vous claquez la transcendance ça pose une nombre enfin une réplique de vous sous forme de fantôme sur place vous avez vu jouer à store et que vous connaissez la transposition de l'assassin bah en gros c'est exactement ça ou bah maintenant je crois que c'est le sosso qui la croit que l'assassin ne l'a plus et en gros une fois que j'ai posé la transcendance je peux faire transcendance transfert en gros et poum je me téléporte et j'échange de place avec l'ombre que j'avais posé ce qui fait que dans un fight où je dois régulièrement switch entre deux déplacements c'est très fort parce que je tp d'un côté enfin d'abord je pose la tp je vais je tape le boss pop j'inverte mes positions je réinverse mes positions je réinverse mes positions vous allez voir que sur la cour de la reine je vais l'utiliser souvent c'est pas très utile parce que j'avais un décès avec moi mais c'est intéressant de savoir que ça existe et de savoir l'utiliser alors à noter que ça a 45 secondes de cd que ça a que 40 mètres de portée ce qui fait que là j'ai un petit wikora en gros quand je suis apporté la transcendance elle est en gros en rose et quand je suis pas apporté la transcendance elle se grise donc ça évitera d'essayer à 50 mètres de claquer votre transcendance là on va le tester dans deux secondes regardez là il va sortir de son cooldown il va rosir voilà il est rose 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 il est pas ça ne marche plus là j'ai plus la distance si j'appuie en haut vous ne pouvez pas encore faire cela et hop là je peux donc voilà c'est un petit wikora qui me permet juste de traquer un petit peu la portée de la portée de ma tp vivifié c'est juste un sort de soin standard ça coûte beaucoup d'énergie quand même c'est 30 d'énergie faut le bain et quand même parce que ça peut être utile pour vous top s'il vous manque 10% pv que votre healer il est occupé ailleurs vous mettez un petit coup défié avant d'engager le combat c'est pas mal le toucher mystique c'est un passif que voilà c'est un passif généraliste en gros quand vous touchez une cible toutes les dégâts physiques qu'elle reçoit de tout le monde sont augmentés de 5% c'est pour ça que c'est important d'avoir un monk dans sa team soit en tank soit en dps ça sera plus souvent le cas en tank parce que ça augmente les dégâts subis de la cible de 5% le don du buff on l'a vu l'équilibre de brasseurs c'est un passif en gros qui au moment de ramures de 25% c'est un passif tank voilà vous avez grosso modo vu tout le grimoire du montant qu et maintenant on va tout simplement pouvoir passer au talent et vous allez voir qu'il ya beaucoup de choses très drôle et très utile à utiliser bon je détaille pas plus que ça je pense que vous avez compris l'essentiel maintenant et donc on se dit bah c'est parti tout simplement re tout le monde donc petit changement de décor bon enfin changement de moi parce que le décor c'est moi en l'occurrence et donc changement de deux voilà parce que j'ai fait les vidéos sur plusieurs jours je vais essayer de la refaire vite parce que j'ai eu temps ça perd beaucoup de temps quand même sur les points de talent en gros on va faire ligne par ligne en route où les points de talent du monde qui je vous dire quand est ce que ça marche et quand est ce que ça marche pas l'oeil du tigre en gros ça fait des dégâts un ennemi en gros ça pose une dot sur votre pomme du tigre et ça vous soigne en même temps sous forme de hot aussi c'est intéressant en mono cible donc on va pas mal l'utiliser en raid en mythique plus c'est pas terrible parce qu'en mythique plus on va préférer faire des dégâts en aoe donc on va plutôt partir sur l'explosion de chi l'onde de chi ça en gros c'est des dégâts qui rebondissent ou des il qui rebondit sur les alliés les ennemis à proximité ça rebondit cette fois alors c'est intéressant le problème c'est à l'imitation des sept fois ça va toucher trois ennemis et quatre alliés ou quatre et demi trois alliés alors même si ça a que 15 secondes de céder l'explosion de chi est plus forte et touche un nombre de cibles illimité donc pour générer des dégâts c'est un peu plus efficace et lui il est un peu plus balèze aussi donc c'est vrai que c'est l'explosion de chi c'est quand même assez fort souvent en mythique plus on va partir sur l'explosion de chi souvent quand il y aura que du mono cible à faire on prendra l'oeil du tigre tout simplement l'onde de chi je l'utilise très peu personnellement voilà libre à vous ensuite de tester alors réduit le temps de recherche de la roulade de cinq secondes et augmente le maximum de charge de une a bien tout simplement la roulade alors j'ai pris le point de talent de la torpille donc la torpille c'est ça donc là en gros ça vous permet de faire une roulade en plus enfin ça stack une roulade supplémentaire donc trois au lieu de deux et les roulades au lieu d'avoir 20 secondes de cd elles ont 15 secondes de cd donc c'est pas mal ça permet de rouler plus souvent mais en soit c'est pas le truc qui va vous donner le plus gros bonus de vitesse le plus gros bonus de vitesse est la torpille de chi parce qu'en gros vous allez dacher en avant comme ça et à la fin de votre dash vous allez avoir 30% de vitesse supplémentaire regardez là j'ai 30% de vitesse supplémentaire alors quel est le véritable intérêt de cette mécanique parce que 30% de vitesse c'est pas énorme c'est que c'est cumulable c'est à dire vous pouvez profiter jusqu'à 60% de vitesse supplémentaire si vous faites deux roulades d'affilée mais car il ya un mais on peut encore plus optimiser la roulade en faisant un refresh du boeuf au bon moment et donc la manière la plus optique si on voit là c'est théorique c'est virtuel si on devait gagner la plus grande vitesse possible en ligne droite on ferait dash en avant on courait on courait on courait on attendrait une seconde avant la fin du boeuf de la torpille de chi là haut et à une seconde paf on refait une roulade et là on a 60% de vitesse supplémentaire mais on a 60% de vitesse supplémentaire pendant 10 secondes en gros plutôt que de faire deux roulades et d'avoir 60% pendant 10 secondes c'est plus intéressant de faire une roulade d'avancer à 30% pendant 10 secondes de refaire une roulade avant la fin avant la fin du boeuf pour ensuite avoir re 10 secondes à 60% donc en gros c'est pas juste un cumul c'est un refresh du boeuf et un stacking donc c'est assez intéressant fait il balancer une canette moi attention donc c'est assez intéressant quand même à utiliser et ça marche super bien pour qu'elle était évité mécanique alors bien sûr vous allez continuer à faire des doubles roulades deux ans par exemple s'il ya une aoe très large et que vous devez en sortir vite et que vous n'avez pas posé votre tp elle a fait une double roulade à l'époque vous prendre de vos gratuitement la soif du tigre c'est un boeuf de 70% pendant 10 secondes bon 70% c'est bien le problème c'est que ça a 30 secondes de céder ce qui est vraiment intéressant surtout c'est que vous pouvez le poser sur un allié pour les pour qu'ils se voilà pour qu'ils prennent ce boeuf de vitesse ça permet aussi de le déroute ou de le dé-slow d'enlever le saut d'enlever le route alors c'est intéressant c'est très intéressant sur vous aussi c'est un spell que vous avez aussi en manque dps quand vous fait si par exemple le boss a une mécanique où il vous route et il tente de vous tuer plutôt que d'attendre une cure de heal vous pouvez parfaitement utiliser la soif du tigre et boum vous sortir de là-haut vous même voilà ça se fait très bien donc ça ou ça j'utilise beaucoup moins la vélocité ça c'est quand il n'y a pas de mécanique de route et d'immobilisation en régulière donc c'est le meilleur boeuf de vitesse possible et la soif de tigre quand il n'y a pas le choix et qu'il y a une mécanique de route qui me piège et qui me qui m'handicap vraiment talent 45 l'infusion peau de fer l'infusion purificatrice ont une cdr de trois secondes en plus et ça augmente le nombre de maximum de charge de une alors c'est un talent que j'utilise quasiment tout le temps de base les potions les fameuses infusions purificatrice infusion peau de fer elles ont 13 secondes de cd donc du coup c'est chiant et elles ont trois charges et moi j'ai 10 secondes de cd et j'ai quatre charges c'est beaucoup plus intéressant c'est un point talent qui est super important parce que ça va vous permettre de balancer beaucoup plus infusion purificatrice et donc ça va vous permettre de virer plus de fois le report physique que vous avez sur vous quoi crash feu pomme du tigre à 25% de chances de mettre fort autant de recharges de souffle de feu non on prendra jamais ce point de talent puisque effectivement si on joue avec conflit quand strife on actif on a certains plus talent pvp qui a d'accord ok j'ai l'overlay de discorde qui apparaît sur bs nice donc on a certains points de talent pvp qui sont qui vont nous permettre de faire des dégâts en purgeant le report donc en fait on va essayer de maximiser le report pour augmenter les dégâts en mythique plus en raid en mono cible le crash feu fait que genre 2 3 à 4% des dégâts donc en vrai maximiser le crash ce n'a pas beaucoup d'intérêt et le breuvage du souffle noir c'est en gros un activable toutes les deux minutes qui vous rend toute votre énergie et vos charges d'infusion peau de fer et d'infusion purificatrice l'énergie en montant que se gère assez bien il ya il ya relativement peu de problèmes d'énergie vous avez que deux nous avec deux spender en énergie vous avez que la paume du tigre et le fracas tonneau donc en vrai c'est pas très utile éventuellement les clars de jaune mais clair de jaune c'est juste pour plus des mobs ça sert à rien sinon donc en vrai le breuvage du souffle noir c'est vraiment enfin le breuvage du souffle noir c'est vraiment pour reset des potions sauf qu'on en fait on y en a pas besoin donc vraiment moi j'utilise quasiment que l'infusion légère coup de queue du tigre en gros ça augmente la portée du stone et ça réduit son temps de recharge de 10 secondes bon je trouve pas ça incroyable ça fait passer de 50 secondes au lieu d'une minute alors ça peut être utile peut-être en pvp ça permet de prendre plus les gens dans votre stone et d'avoir un stone plus large et de moins les louper enfin voilà ils peuvent moins s'en sortir et ça vous permet de stand un peu plus régulièrement aussi donc c'est quand même cool un stone de trois secondes toutes les scams toutes les 50 secondes mais bon c'est pas l'info question alors ça c'est super fort en gros vous invoquez une statue la statue du buffeux noir à la la moitié de vos pv et attend absolument tous les ennemis dans un rayon de m à la seulement 10 secondes de céder donc toutes les dix secondes vous pouvez rebalancer une statue qui provoque les ennemis en boucle comme ça et ça se gère tout seul vraiment voilà c'est ça gère juste tout seul tac et quand quand effectivement voulait reprendre la gros vous visez la statue vous la taunté et voilà et vous reprenez automatiquement la gros des mobs qui sont sur la statue et quand vous en aimez marre vous cliquez sur le debuff qui est sous votre portrait et pas vous la virer comme ça alors il ya peut-être une macro pour virer la statue je ne sais pas je suis pas comment ça fonctionne donc voilà ça c'est intéressant mythique plus quand vous prenez pas prendre la gros je sais pas si ça marche sur les bosses de raid ce truc là j'ai quand même un doute ça serait quand même trop fort parce que ça veut dire que en gros le boss la majorité du temps il vous tapera pas donc je trouverai ça un peu fort ça marche par contre sur les ad sur les bosses de raid on pense notamment à orgozoa vous avez des poulpes qui pop à un moment donné et qui ensuite explosent et laisse une aoe que vous devez soquer que vous devez vous devez tanker en gros le temps que le temps que le main tank sur orgozoa va après avoir même temps qu'à l'open il va taunté les deux premiers poulpes qui vont pop avec sa statue il va taunté mono le troisième poulpe qui va pop qui lui apparaît pas au même endroit qui est en général très chiant à ramener donc l'idéal c'est de mettre la statue à l'endroit où vous devez la mettre pour permettre à vos gens de clive enfin voilà d'essayer de dps un peu les deux en même temps de manière ergonomique parce qu'il y'a aussi une notion de spread de dot etc donc faut essayer de le mettre à 15 mètres pile donc la statue c'est très bien pour ça et le poulpe solo qui est un peu chiant qui apparaît à droite et qui apparaît un peu un peu en dehors de la map à lui vous pouvez le taunté mono et la ramener sur la statue voilà il ya des petits tricks comme ça à utiliser donc la statue c'est très fort et sinon il ya le ring of peace le ring of peace c'est super bien en gros ça bump tous les ennemis autour de vous et ça empêche les ennemis de s'approcher de vous sauf s'il ya des ennemis immunisés au bump bien voilà donc par contre c'est très court ça dure ça dure cinq secondes c'est pas incroyable en termes de durée mais ça a que 445 secondes de cooldown ça permet de kick également enfin ça permet de couper les castes de tous les mobs qui sont immuno kick c'est à dire que par exemple si vous avez un mob qui peut prendre des bumps mais qui peut pas être kick et cast je sais pas moi un éclair foudroyant il ya un truc comme ça sur king rest sur le repos des rois pardon un mob qui est très chiant à tuer vous pouvez utiliser le ring of peace pour le cancel en fait il faut utiliser long of peace pour quand c'est ce moment parce que cette tempête foudroyante vous éclate la gueule donc là le ring of peace c'est super fort pour eux pour que de ces castes là vous pouvez amener les mobs dans un couloir et les bloquer avec le ring of peace bref c'est trop fort ça marche partout c'est voilà j'utilise très souvent ça et de temps en temps je sois sur l'invocation du buffle noir fin des esquives augmente la durée du report de trois secondes c'est très bien c'est très efficace en raid c'est très fort élixir de soins c'est inactivable en gros c'est une potion de soins que vous pouvez utiliser une fois toutes les 30 secondes et ça a deux stacks ça donne 15% de vos pv max et de vos pv actuelles non c'est 15% des pv max pardon donc c'est pas mal au final c'est 30% de vos pv max toutes les minutes en comptant le double stack bon c'est intéressant mais sans plus voilà parce que le moine a déjà pas mal de mécanique de vos fils c'est un des temps qui s'offient le plus avec le dk donc ça va ça va atténuation du mal réduit tous les dégâts subit 20% à 50% pendant 10 secondes les attaques plus importantes étant réduite davantage alors c'est intéressant en gros si le boss en raid à des grosses phases de beurre c'est que vous avez besoin d'une grosse cd def vous allez utiliser l'atténuation du mal si le boss fait juste beaucoup de dps physique continue vous allez augmenter la durée de votre port en gros ça veut dire quoi l'a dû augmenter la durée du report ça veut dire qu'au lieu d'apprendre par exemple 15 mille points de dégâts sur 10 secondes en absorbant des dégâts physiques vous allez prendre 15 mille points de dégâts sur 13 secondes donc ça va être un peu plus réparti et ça va soulager un peu votre île le hps demandait sera moins élevé en gros donc ça va être ça va être intéressant donc voilà les gens jongle entre feinte et esquive et atténuation du mal ils prennent quand même beaucoup atténuation du mal parce que tous les boss ont des mécaniques en général ils font plus mal à un moment donné ou un autre courte il ya la phase de tempête en bouclier voilà il ya plein de trucs comme ça qui font que c'est chiant donc atténuation du mal c'est quand même cool donc moi je vous jonglerai entre ces deux sorts là livraison spéciale en gros quand vous buvez une potion quand vous buvez une infusion potter une infusion purificatrice vous lâchez un tonneau sur votre position et au bout de trois secondes il explose ça fait un peu de dégâts et ça slow les ennemis de 50% c'est très fort pour kite parce que ça dure 15 secondes le slow donc vous attendez que le tonneau explose vous barrer les mobs vont aller à 50% de leur vitesse max si derrière vous mettez un ring of pistes les mobs ne vous rattraperont jamais clairement ou même si vous faites une torpille les mobs vous rattraperont jamais aussi donc ça peut être très fort pour kite le problème le problème c'est que ça vous prive d'énormément de dégâts puisque le point de talent d'à côté c'est vanjade fulgurant et vanjade fulgurant ça fait énormément de dégâts en aoe clairement quand il ya beaucoup d'hades ça devient deuxième dps derrière fracas tonneau ou premier dps ça dépend du nombre d'hades voilà ça dépend pas de choses donc c'est très très fort c'est sur 8 mètres autour de vous donc c'est très efficace pour faire des dégâts et prendre l'agro autour de vous vraiment vanjade fulgurant c'est très très fort et en monocible ça fait quand même 5% des dégâts donc c'est pas ridicule en monocible vraiment vraiment c'est pas ridicule en monocible donc voilà et ensuite vous avez l'invocation de mise à eau le buffle noir alors j'aime pas du tout en gros c'est j'aime pas du tout ce spell vous invoquez un buffle qui attaque une cible il la provoque il fait un peu de dégâts donc je vous donne en mille il fait à peu près trois cas cinq dégâts secondes pendant 45 secondes il la provoque il a l'équivalent de vos pv il utilise piétinement donc ça fait un peu de dégâts en aoe aussi etc bon c'est pas incroyable parce que ça a trois minutes de cd quoi donc quitte à faire des dégâts je préfère autant prendre le vanjade fulgurant et à part une mécanique où encore une fois vous ne devez pas prendre de dégâts parce que le boss vous défonce la gueule bah en fait vous allez pouvoir partir sur le vanjade et si vous devez kite vous allez partir sur plutôt les livraisons spéciales enfin la dernière ligne de points de talent putain déjà 12 minutes quand même pour en parler la dernière ligne de points de talent c'est forte tolérance 8% d'efficacité de report en plus c'est toujours bien à prendre et plus vous avez de dégâts sur votre port c'est à dire plus votre port est élevé je crois que ça fonctionne en fonction du niveau de report quand vous êtes vert c'est 5 quand vous êtes jaune c'est 10 et quand vous êtes rouge c'est 15 donc c'est plutôt intéressant parce que plus votre port est élevé plus vous avez un bonus de la élevé donc je crois que ça fonctionne en 5 10 15 donc 15% de hâte quand vous êtes en report rouge c'est quand même pas mal voilà c'est un talent passe partout garde en gros c'est une cd que vous pouvez utiliser ça annule 138 mille points de dégâts que vous devriez avoir en report normalement donc c'est efficace voilà c'est efficace j'en dirai pas plus c'est efficace c'est efficace mais c'est plus situationnel que la forte tolérance le combo aveuglant je trouve que c'est dégueulasse en gros c'est que quand vous allez utiliser votre frappe aveuglante le sort d'après va gagner un passif supplémentaire si vous faites frappe aveuglante pomme du tigre la pomme du tigre fera 200% dégâts si vous faites frappe aveuglante souffle de feu le souffle de feu reviendra trois secondes plus vite si vous faites frappe aveuglante fracas tonneau l'ensemble des boissons vont gagner deux secondes de cdr on a déjà beaucoup de cdr sur les boissons et si vous faites frappe aveuglante et vous claquer une infusion de pot de fer derrière ça interrompt les dégâts du report pendant trois secondes c'est peut-être limite le plus utile ça de gagner trois secondes sur votre port bon c'est le problème en fait de ce point de talent là c'est qu'en fait ça veut dire qu'après une frappe aveuglante vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez après la frappe aveuglante vous allez devoir envoyer le sort qui est nécessaire à la situation donc déjà c'est compliqué à mettre en place tous les effets sont pas utiles clairement la cdr sur souffle de feu on s'en bat les steaks la pomme du tigre augmenté de 100% la pomme du tigre ça fait genre 5% de dégâts sachant qu'on va pas doubler toutes les pommes du tigre donc on va pas gagner enfin voilà c'est pas une scène encore une fois je préfère utiliser la forte tolérance et en plus la forte tolérance c'est un boeuf de hâte de 15% enfin voilà c'est 15% de hâte c'est quand même une augmentation de dégâts aussi en mine de rien indirectement donc je sais pas le combo aveuglante j'aime pas du tout moi j'utilise que la forte tolérance et j'utilise jamais la garde parce que ben en gros c'est je préfère tanker au report que tanker à la cd quoi voilà c'est plutôt mais je pense qu'il ya des gens qui utilisent gardien des situations dans lesquelles garde ça doit être important joueur orgozoa reprise d'aggro vous n'avez pas envie d'avoir 600 milles de report vous claquer la garde faut qu'encore une fois orgozoa en plus vous avez des chances esquives donc des fois on fait des esquives sur le stack enfin c'est pas c'est marrant fait des esquives sur vos doigts mais ça vous empêche pas de prendre les débuffs de trucs paralysons t'as raison bref c'était pour les points de talent grosso modo je parlerai pas des points de talent pvp j'y connais rien en pvp sur le montant que donc j'ai juste pas en parler et on va passer directement en fait à la suite des points de talent c'est à dire les essences azéritiques et ensuite on fera on fera un petit tour sur le stuff et les traits d'azérité mais j'ai pas beaucoup voir les traits d'azérité parce que vous allez voir que c'est assez évident je suis sans parler de stuff de pièces de stuff spécifique que j'utilise moi personnellement que je trouve très forte allez mais d'abord les essences à tout de suite alors tout le monde les essences du moine tank alors j'ai j'en ai pas mal il manque que deux essences pvp sinon grosso modo j'ai à peu près tout j'ai juste pas tout monté parce qu'elles sont pas toutes utiles en gros j'ai deux bulles de on va dire j'en ai pas mal des bulles avec les essences mais il y en a deux qui sont vraiment important chez moi c'est celui ci donc ça c'est mon bulles de mythique plus en gros avec conflique et de strife en actif je peux utiliser la lit chaude qui est un talent jcj en gros à chaque fois que j'utilise un fusion purificatrice une partie des dégâts physiques que je vire rebondissent en aout autour de moi enfin ce partage en aout autour de moi ça en mythique plus la lit chaude ça fait huit neuf pour cent des dégâts donc c'est intéressant d'avoir conflique et strife en actif rang 3 parce que du coup il ya le bonus à la lit chaude et parce que ça fait aussi des gros boeufs de polyvalence régulièrement quand vous cliquez quand vous faites interrompre quand vous infligez une paire de contrôles ennemis vous doublez votre polyvalence donc vous arrivez à plus 900 de polyvalence c'est très fort la polyvalence qui a il très très bien en montant qu'on va voir ça qu'on va parler du stuff là pour l'instant parle que des sens donc on fiche en strife c'est vraiment cool moi j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup qu'on fiche en strife l'égide des profondeurs en passif c'est un truc j'utilise beaucoup parce que le passif de l'égide de profondeur c'est un bonus jusqu'à 700 de polyvalence en fonction du nombre d'ennemis autour de vous en plus toutes les quatre secondes à chaque fois que vous avez un cumul de polyvalence donc ça va jusqu'à 10 stack vous récupérez 1000 points de vie toutes les quatre secondes donc quand vous avez dix et demi autour de vous vous récupérez dix mille points de vie voilà dix mille huit cents exactement pour toutes les quatre secondes donc c'est pas mal c'est pas incroyable mais c'est pas mal et le bonus au plus valivalence c'est de la tant qu'inette c'est des gains en plus on va beaucoup aimer le crit et la polyvalence en montant qu'histoire de vous resituer un petit peu énergie nulle c'est broken complètement donc ça ça s'achète donc ça ça se loote en pvp enfin ça se forme en pvp en gros faut atteindre une certaine côte en enquête faut avoir une certaine côte en enquête et ça vous donne des stacks de champs de bataille bourgeonnant et quand vous avez qu'un stack vous avez le niveau 3 parce que le niveau 2 en soit est pas incroyable enfin il est bien mais le niveau 3 est quand même hyper fort ça c'est ce loot ça s'échange contre des perles de mana à nashjatar donc c'est les affranchis qui vous vendent ça contre des perles de mana et ça c'est l'essence mécagone de l'enfer c'est une des pires essence que j'ai eu à former en gros ça s'échange faut être exalté à mécagone déjà rien que là c'est du fun quand vous avez des rois à la montée que vous avez passé exalté sur une répute c'est toujours incroyable faut exalté à mécagone ça vous coûte énormément d'oscillateurs galvaniques je vous rappelle les oscillateurs galvaniques vous pouvez douter que les coffres les coffres de mécagone sont limités par jour vous en avez 10 maximum et en plus faut connaître les positionnements ou alors faut avoir faut avoir un add-on pour connaître les positionnements moi j'utilise en 10 notes perso et ça a coûté donc beaucoup de pièces de métal et ça a coûté beaucoup d'oscillateurs galvaniques pour vous donner une idée c'est 40 caisses de métal donc c'est 40 attendez on va faire le calcul parce que sinon c'est pas rigolo calculatrice tac 250 x 40 maintenant en fait le calcul je suis con il aurait pu faire oui j'aurais pu faire moi même du coup c'est dix mille pièces de métal pour avoir donc pour faire 40 caisses plus qu'un oscillateur galvanique uniquement pour le rang 3 de l'énergie nulle c'est un délire c'est un délire l'énergie nulle c'est un truc de fou et qu'est ce que c'est c'est ultra fort en gros tout est qu'un second vous avez un shield magique de 38000 points de dégâts moi je dis 40000 pour aller plus vite vous avez 40000 dégâts magiques absorbés tous les quinze secondes et ça dure et le shield dure dix secondes donc toutes les quinze secondes pendant dix secondes vous avez 30 38 milles d'absorbe magique à expiration la barrière expose donc en gros au bout de dix secondes la barrière expose et inflige des dégâts d'ombre égaux aux dégâts absorbés répartis entre les ennemis proches en gros les dégâts magiques que vous avez absorbé vous les rebalancer en noah autour de vous l'énergie nulle sur certains boss ça peut faire entre 8 à 12% des dégâts en montant que je sim très haut en montant qu'en dps avec le stuff que je vous montré tout à l'heure c'est extrêmement fort quoi vraiment c'est voilà donc ça c'est mon bull de mythique plus en raid je vais garder la barrière de vacuité donc j'ai gardé l'énergie nulle j'ai pas mal utilisé j'ai utilisé le creuset des femmes en aussi pour augmenter mes dégâts monocytes et ensuite en notre passif je vais utiliser qu'on fiche en strife en gros en raid c'est plutôt ça ma mécanique mais mécanique de raid si vous avez besoin d'une cd df supplémentaire vous pouvez utiliser également le don d'éternel d'azeroth donc ça c'est l'essence du raid en gros c'est ce que vous loutez dans le raid pouvez le convertir en essence de tanking bon c'est intéressant c'est intéressant mais sans plus quoi c'est à dire en gros c'est une cd df qui réduit de 40% mais que pendant deux secondes et ensuite c'est 20% pendant deux secondes donc c'est vraiment le mob à vous envoyer une attaque de port pas vous claquer le don d'éternel et pendant quatre secondes vous êtes très tanky par contre ce qui est intéressant c'est les passifs quand vous passez en dessous de la barre des 35% pv vous avez un énorme bonus d'armure et ce bonus d'armure se réduit un petit peu mais c'est un truc qui se produit qu'une fois toutes les deux minutes donc le don d'éternel d'azeroth je suis pas très fan mais si vraiment vous voulez de la tanking supplémentaire vous pouvez le mettre maintenant je trouve que le creuset des flammes ça fait quand même énormément de dégâts donc moi je préfère avoir le creuset des flammes sur moi pour faire des dégâts sur des boss encore une fois je parle de hm je parle pas de progrès pour moi y'a pas de progrès hm le hm ça se fait très bien si tout le monde a un minimum de cerveau et du dps ça se cline très bien le hm donc moi personnellement je me bulde comme ça en raid donc je fais énormément de gars pour vous donner une idée sur les boss comme sivara je suis monté à 27k dps sur courte je crois que je suis à 25 à 26k dps en montant enfin voila je sim très très haut en montant quand dps en général je suis toujours dans sur warcraft lock je suis entre les cinq ans je suis dans les 5% des montants qui dps le plus à mon e level donc c'est ces débuts qui sont très forts et très offensif bon voilà ça c'est un petit peu les rotations j'utilise des sens en raid et voilà maintenant on va parler un petit peu du stuff voilà comment est-ce que ça fonctionne le stuff en gros sur le montant qu'alors il ya il faut savoir une chose qui est très importante c'est qu'en gros en moins de temps qu'il ya la hâte va vous permettre de générer des dégâts c'est pas trop mal donc c'est mais ça va pas être la meilleure des stats la meilleure des stats ça va être le crit et la polyvalence bien devant l'agilité là on va lancer on va lancer une petite simulation là je mets ton stuff de raid on stud de raid optimisation dps pour que ce soit plus représentatif de ce que je fais d'habitude voilà c'est comme ça que je suis bulle de quand je vais en raid 4 pièces bentic chassé avec les bons passifs le cyclotronique et le rasoir de corps sandre je vous expliquerai pas comment utiliser le rasoir de corps sandre je vous invite à regarder sur internet il ya déjà des guides spécifiques pour ça et on va faire une petite simulation avec ça hop là et on va aller voir sur raid bot pendant que je vous parle et raid bot va me faire la petite simulation de combien de dps théorique je peux atteindre sur le montant que tac 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 donc on va faire une simulation de 7 minutes enfin on va faire une simulation sur cinq minutes de dégâts et on va le faire juste pour faire stat white ans c'est juste pour voir les stats voilà je suis un ajatar et j'ai les raies de boeuf donc j'ai la bluste j'ai tous les passifs etc allez vas-y génère moi les stats wait voilà donc pourquoi est ce que les pièces de nage à tard sont sont incroyables on va parler de choses comme ça qui sont primordiales les pièces de nage à tard sont incroyables en fait parce que si vous avez les gants de poêne c'est à dire les gants qui vous donne un passif avec des gouttelettes si vous avez la ceinture qui permet d'influer des dégâts physiques ou l'autre pièce qui permet d'influer des dégâts de froid si vous avez les bottes qui vous permet d'augmenter de 3% les dégâts crit et si vous avez également les brassards qui permet d'influer des dégâts non c'est les brassards pas donc il y a un choix entre physique et givre alors givre est plus intéressant que physique mais moi j'ai eu que les physiques donc je me suis contenté de ça ces quatre pièces de nage à tard si vous arrivez à les faire proc en chasser en utilisant les perles de vos rôles etc et qu'ensuite vous les envoyez sur votre main enfin vous envoyez des tokens sur votre main en gros si vous arrivez à les faire proc en chasser avec les bons passifs c'est les meilleures pièces dps du jeu la seule cas de figure vous allez les virer c'est si vous choper une pièce mythique avec voilà une pièce mythique avec une chasse là effectivement les pièces de nage à tard vont devenir moins fort mais si vous arrivez à avoir des pièces de nage à tard 425 chasser c'est quasiment les meilleures pièces du jeu et c'est l'enfer parce que ça consomme des putains de milliers de perles de mana pour les générer ça a été un enfer à farm c'est la pire mécanique de la 8.2.5 c'est insane à quel point tout le monde a dégueulé sur ce truc là vraiment je sais pas pourquoi ils ont fait un truc pareil je pense que c'est un fail parce que vraiment c'est de voir les générer avec des chasses et avec les bons passifs c'est c'est ça a été une horreur bon je l'ai fait parce que pour le hall mais c'est vrai que ça me demandait des dizaines des dizaines d'heures de farm vraiment c'est et le truc c'est que c'est limité par jour vous pouvez pas générer 12000 perles par jour donc c'est limité bref sale période pour moi quoi ah bah c'est bon ma simulation est fait voilà virtuellement avec ce stuff je fais 29000 dps en tant qu avec ce stuff 29000 dps voilà les meilleurs stack actuellement qui se me up c'est la polyvalence le crit et la hâte alors la hâte vous voyez par exemple là on voit que j'ai 1352 de hâte c'est aussi pour ça que ma hâte scale assez bas c'est parce que j'ai déjà beaucoup de hâte de sur mon stuff quoi j'ai pas eu voilà mon stuff est pas super bien opti polyvalence par contre les stats actuellement qui augmentent le mieux mes dégâts c'est la polyvalence et le crit et ça se joue à en gros pour un point en gros un point de dps je sais pas comment je pourrais vous redire ça en gros chaque point à ajouter va être 33% plus impactant sur ma versia d'utilité et mon crit que sur ma hâte et la masterie passe en dernier la masterie c'est un truc pendant très longtemps les gens voulaient à tout prix que les combats la masterie parce que ça augmentait les chances d'esquive et les gens disaient ouais faut sautit mastery sur le montant non la masterie pour passer un cap et faire monter la masterie assez élevé pour que ce soit rentable sur les esquives il faut vraiment bourrer la masterie voyez là j'ai de masterie ça me donne plus 13% c'est largement suffisant 13% là si j'augmentais encore de 300 de masterie je gagnerai quelques pourcentage de chances d'esquive en plus ça serait pas une scène quoi donc moi je joue polyvalence crit faut savoir que les crit impact directement les îles que vous faites via la fortune céleste qui donc le passif de au fil du moine quand il génère des dégâts donc c'est intéressant d'avoir du crit pour la voli valence d'avoir du crit pour les dégâts et pour le huile et c'est intéressant d'avoir la polyvalence pour les dégâts et la réduction des gars là actuellement ma polyvalence est trop bas mon crit c'est trop bas en fait l'actuellement l'une de mes stats est plus élevé la salle plus élevé c'est la hâte c'est très c'est pas bien du tout la hâte devrait passer en dessous du crit et de la polyvalence et devrait arriver juste derrière devant la masterie ou avec la masterie plus ou moins donc ça c'est vraiment pas bien ce qui s'est passé sur la gestion de mes stats mais bon voilà je me suis stoffé avec ce que j'ai n'oubliez pas que vous jouez monk tank et donc si vous voulez gagner du level vous gagnez également des pv donc hors pièce de nage à tard le level est quand même à favoriser en monk tank voilà quoi qu'il arrive donc voilà actuellement c'est un but quand même à 29k dps monocybe sur cinq minutes avec boeuf de raid et c'est donc c'est quand même un but qui est extrêmement fort voilà donc je vous conseille orna or raid attention très important combien de temps j'ai passé sur ce morceau là les 11 minutes qu'on parle hors raid attention n'utilisez pas les pièces bentique les pièces bentique ne sont efficaces que un ajatar et dans le raid en mythique plus prenez les pièces avec le level le plus élevé et avec du crit et de la polyvalence ne prenez pas n'importe quoi voilà ensuite les trinkets pourquoi est ce que j'utilise ces trinkets là en fait tout simplement le cyclotronique en fait le moins de temps grosso modo il scale assez peu sur ses dégâts en dehors du fracas tonneau et de la frappe aveuglante il n'y a pas beaucoup de dégâts dans le moine tank donc en fait pour générer des dégâts avec le moine tank c'est très dépendant du stuff en fait c'est le stuff qui va faire des gars directement et toutes les pièces de stuff qui font des dégâts sans dépendre directement des stats du moine c'est parfait et donc le cyclotronique c'est un truc voilà pour vous donner des idées le cyclotronique sur civara donc après civara on lui un peu catté la gueule c'est un boss qu'on a fait en trois minutes je crois si va on l'a fait en trois minutes on va plutôt regarder on va plutôt voir je sais pas moi pour orgozoa courtes à cool on va voir ça court ça cool 4 minutes 37 c'est plus révélateur à ben non ça cool il a un débat physique non bah non tant pis on va prendre on va prendre on va prendre du coup civara civara le cyclotronique c'est mon quatrième dps derrière la barrière la nouvelle barrière la barrière magique a fait à fait 12% de médias l'essence de méchagone fait les 12% de médias ensuite équivalent à mêlée il ya la frappe aveuglante tout ça c'est assez le top 3 frappe aveuglante mêlée et nous barrières pour moi sont très proches ensuite il ya le cyclotronique blast le cyclotronique blast en fait il est quatrième dps donc c'est vraiment très fort le cyclotronique ça a fait ça fait 492 cas dont j'ai eu le temps d'utiliser que deux fois mais dès que le boss d'ailleurs fait plus que dès que le boss fait plus que quatre minutes enfin plus que deux minutes et demie pas 0 2 minutes si le boss fait plus de quatre minutes vous allez pouvoir utiliser trois fois le cyclotronique donc c'est assez intéressant quand même donc ça le corail rasoir de corsandre en gros c'est des procs sur vos dégâts physiques qui pose un debuff sur l'ennemi et quand vous réutilisez le rasoir ça fait cramer tous les debuffs en même temps pour augmenter votre crit alors le moins de temps que ça scale assez bas en fait au niveau du crit donc ce qu'on fait c'est qu'on claque le corsandre open et 20 secondes avant que le fight se termine on reclaque le corsandre ce qui fait que le buff crit explose et que d'un seul coup on fait full autocrit si vous arrivez à claquer ce truc là et derrière balancer votre cyclotronique attention il ya 20 secondes de cooldown donc c'est compliqué en vrai non vous pouvez même pas en fait vous pouvez pas appliquer corsandre et cyclotro parce qu'en fait il ya 20 secondes dans lesquelles vous pourrez pas utiliser cyclotro en le gros le buff crit dure 20 secondes ah ouais donc c'est piégé de ouf non mais ce que j'ai dit on est ce que j'ai dit ça se claque comme ça et il n'y a pas de il n'y a pas de mécanique à créer là dessus voilà tout simplement fait que au début fait de la enfin qu'est ce que je voulais dire sinon ouais c'est bien ça genre par exemple si je claque le rasoir ainsi claque ça merde ah merde je suis en train de les swap en fait plutôt que de l'utiliser mais lol je crois que c'est ça je crois que quand vous utilisez un trinket vous avez 20 secondes de couleur sur le trinket il me semble que c'est ça vous pouvez pas claquer vous pouvez pas d'où le trinket c'est très rare qu'on pouvait le faire bon écoutez ça c'est bon ça c'est bon tout 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 donc ça c'est pour les deux trinkets offensif maintenant qu'est ce que j'ai je me travaille souvent avec deux trinkets défensif sur moi ah oui c'est vrai qu'il ya un boss il ya corps cendre en gros corps cendre reste longtemps au dessus des 30% pv et du coup l'encre d'orghozoa que vous loutez sur orgozoa peut être hyper intéressante parce que l'encre d'orghozoa plus le boss met du temps à passer en tout 30% pv plus avait le trinket va lui casser la gueule donc c'est voilà je vous explique pas en détail comment ça se fait parce que si vous loutez pas ça sert à rien mais en gros en gros à chaque fois vous balancez des attaques sur bof vous appliquez des stacks d'encre et qu'on laisse quand le boss passe en dessous de 30% pv tous les stacks d'encre explose donc hors sand qui reste vachement longtemps au dessus des 30% pv bah elle prend super cher sur l'encre donc si vous avez une encre 430 et un rasoir de corps cendre 430 à en vrai c'est plutôt l'encre on la prime c'est que mon ancré 415 donc c'est toujours le rasoir qui est au dessus j'utilise beaucoup le canon mobile aussi pour générer des dégâts en permanence mais c'est parce qu'il est 440 avec une chasse donc il est extrêmement fort mais ça c'est un truc que j'utilise plus pour farm en dps en fait c'est tout mais deux trinkets défensif par contre que je vais utiliser très souvent c'est les bandelages que vous pouvez looter sur king rest donc c'est dans le donjon de mythique de king rest vous pouvez looter des bandages c'est simple vous les claquer vous avez un shield de 138 mille points de vie donc super fort voilà c'est un shield qui passe partout ça a une minute trente de cd quand même mais c'est quand même bah voilà une minute trente pour 130 mille pv ça peut vous arrêter de tanker une grosse mécanique et j'utilise l'édit des infidèles alors l'édit des infidèles c'est un trinket qui est un peu compliqué c'est un trinket défensif qui est assez intéressant en gros toutes les 40 secondes vous obtenez un bouclier qui absorbe des dégâts physiques et si ce bouclier se fait péter la gueule intégralement le prochain bouclier qui apparaît tancra encore 10% de dégâts en plus et vous pouvez le permuter c'est à dire qu'en gros si vous voulez activer soit vous tanquer des dégâts magiques soit vous tanquer des dégâts physiques donc là par exemple je tanque des dégâts physiques je viens de claquer mon trinket donc il a 40 secondes de cd on voit qu'effectivement il ya 20 secondes sur les bandages et bien d'un seul coup maintenant je me mets à absorber des dégâts magiques et ainsi de et ainsi de suite et ainsi de suite donc en fait avant le boss que vous abronzé si vous prenez trop cher en dégâts magiques et dieu sait que le monc prend rien en dégâts physiques donc on va souvent passer en dégâts magiques et bien vous allez passer votre édit de la sorcière des mers en magique enfin l'édit des infidèles vous allez passer en magique et ce trinket là se loot sur courte je crois donc le double boss de du palais éternel donc c'est super intéressant l'édit des infidèles c'est super cool ça c'est super cool aussi donc en général je joue avec ces deux trinket quand j'ai besoin de trinket défensif et je joue avec le cyclotronique et le rasoir de corps sandre quand j'ai envie de jouer dps et encre d'orghozoa sur corps sandre justement parce qu'elle met beaucoup de temps à passer en dessous des 30% pv donc voilà au niveau des pièces azéritiques enfin au niveau des pièces de raid que je trouve intéressant si vous avez la tête azéritique qui vous permet de claquer les flots ondulant tout simplement ça les flots ondulant c'est super fort parce que ça génère des dégâts supplémentaires dans le raid et enfin ça génère des dégâts supplémentaires et quand vous passez en dessous de 50% pv ça fait apparaître un shield alors par contre une fois que le shield est apparu pendant 45% du temps ça fait 45 secondes pardon ça fait plus de dégâts mais au moins ça a le mérite d'être là c'est une très bonne pièce azéritique et c'est avec ça que aussi je crois ça fait 6 7% des dégâts en raid voilà la plupart des gens le stack deux fois vous pouvez looter la tête en gros vous avez pouvez looter la tête et le torse sur raid le torse et sur cours de la reine la tête je sais plus où vous la looter mais le torse est sur la cour de la reine donc là où vous looter également le lady de la reine enfin l'aidé des infidèles par contre le les épaulettes qui ont les flots ondulant c'est des pièces de nage à tard les bentic bon c'est nul vraiment la pièce bentic il faut la monter en 425 et voilà si vous looter une épaulette 445 c'est pas rentable quoi ça vaut pas le coup de prendre un bentic pour ça voilà clairement si on prend ces pieds et cela en raid c'est parce qu'effectivement bon là j'ai pas de pro qu'elle attend une minute comment est ce que ça a non oui voilà c'est ça donc ça je looter en nm et ça je vais lutter en hl est donc la tête faudrait que je la roule ton hl en fait il faut que je pense à essayer de relouter la tête moi parce que j'ai eu en m donc voilà la tête se loue je sais plus où et le torse est sur cours de la reine donc c'est assez intéressant d'avoir double fois le flondulant parce que c'est très très fort sur les anneaux intérieurs on va adorer les passifs comme j'ai maïd parce que j'ai maïd c'est un des meilleurs passifs d'armor brut qui fonctionne donc c'est super intéressant on va beaucoup utiliser le visage impassible parce qu'en fait le visage impassible prog dès que vous recevez des dégâts et comme vous êtes en permanence au report le visage impassible va prog 100% du temps donc c'est extrêmement fort je crois que c'est ma troisième source de il en raid donc c'est extrêmement fort ensuite voilà l'enseignement de news à eau c'est très bon à prendre la frappe volante qui réduit le report je suis pas très fan j'aime pas beaucoup vraiment je suis pas très fan du report les infusions pot de fer ça si vous pouvez en stack et 2 c'est pas mal deux stacks d'infusion pot de fer ça permet d'avoir 16% de chance de ne pas consommer de charge quand vous claquer une infusion pot de fer et ça augmente votre armure de 280 et ça marche assez bien quand vous le stack et donc sur votre stuff si vous pouvez avoir de riche en fer c'est pas trop mal sinon ça c'est bonus de stade donc ça voilà vous pouvez voilà vous jongler un petit peu entre talent défensif et offensif si vous voulez vous buildez uniquement dégâts n'hésitez pas à aller sur des sites comme blue de mallet qui compare les traits d'azérites bon c'est en anglais mais quand vous touchez un petit peu ça marche assez bien quoi voilà alors prêt à exploser c'est pas très bon prêt à exploser c'est pas un passif que j'utilise beaucoup ça donne 15000 points de vie parce qu'en fait ça demande d'être dans un effet de report majeur et ça demande de ensuite de faire trois prochaines attaques de mêlée et ça va vous donner que 15000 points de vie c'est beaucoup de près c'est beaucoup de conditions pour arriver à rentabiliser ce point de talent là c'est pas très fan voilà on en a fini avec les essences d'azérites ça c'est une bonne vidéo putain on va durer une heure et demie on a fini avec les enceintes d'azérites on a fini avec les traits d'azérites on a fini avec le stuff a si petit pièce de stuff intéressante l'arme de civara c'est la lance des convictions venimeuse c'est très fort ça fait 45% des gars en plus n'hésitez pas à mettre un enchantement multiplicateur de force pour augmenter les dégâts ou un enchant pot de naga pour augmenter la résistance la lance des convulsions venimeux c'est extrêmement fort vite fait les gemmes moi je mets fou polyvalence là on voit bien que mon stat white c'est la polyvalence qui passe first avec la crite alors voilà c'est au choix c'est écrit pour générer du heal polyvalence pour être plus résistant et faire plus de dégâts brut voilà c'est poli de toute façon voilà c'est poli crit at mastery agilité l'ordre des stats dps du montant qu est ce qui est bien c'est qu'en fait bas chacune de ces stats c'est aussi une composante de tanking d'appli au monde aurait du coup de dégâts le cric augmente vos soins et la hâte la hâte la hâte au goût refait de la cdr grosso modo donc c'est toujours efficace voilà mais polycrite en priorité absolue donc moi je mets que des gemmes poly je me suis bourré de gemmes poly parce que vous avez vu j'ai passé de polyvalence sur mon staff j'arrive même pas à atteindre les mille donc n'hésitez pas après si j'ai pas mais le cap de polyvalence c'est aussi à côté des pièces d'un jata je répète une dernière fois ça parce que je veux que ça soit retenu sinon vous allez faire de la merde les pièces de nage les pièces bentic point vim neri et akana ne sont utiles que dans le raid et que si elles sont chassés d'accord les passifs de ces pièces sont puissants il mais elles sont puissantes en 425 ou en 422 level je crois qu'on peut monter 420 415 assez vite sur les pièces mais elles sont utiles que à haut niveau donc c'est à dire qu'il faut les ep il faut avoir une chasse dessus et il faut avoir le bon passif et ça ne marchera qu'en raid et sur nage atta d'accord dès que vous passez en mythique plus vous virez ces pièces et vous passez sur une pièce sur des pièces de stuff beaucoup plus traditionnelles voilà là vous avez vu je prends un petit peu de level voilà là vous avez un bull par exemple ça c'est un but qui se ressemble plus à mon but de mythique plus c'est à dire que je joue avec double trinket défensif parce qu'en mythique plus on se fait casser la gueule au delà de la plus 10 enfin plus on monte haut en stat et plus on se fait casser la gueule donc voilà après n'hésitez pas et là effectivement on voit que j'ai la hâte mastery on voit que j'ai du crit mastery on voit que j'ai la polyvalence voilà donc là théoriquement j'ai un peu plus de poly quoi j'ai moins de poly bon bah j'ai rien dit mon tasse est de la merde mais bon comme au mcdo quoi venez comme vous êtes bon j'en ai fini vous avez compris grosso modo les mécaniques n'utilisez pas les pièces bentic en dehors du raid jamais utilisez uniquement si vous avez des bons passifs avec des chasses sinon allez juste en mythique plus formé des pièces 430 c'éra beaucoup plus vite ça sera beaucoup plus efficace n'oubliez pas de récupérer dans le raid le torse et la tête des flots ondulant si vous avez assez de sanguinès les flots ondulant vont générer énormément de dégâts mais attention si vous passez en dessous de 50% pv vous n'avez pas vous avez plus de proc de fondulant pendant 45 secondes donc c'est pas dingue voilà sinon favoriser ce qui boeuf vos potions favoriser news ao voilà ce genre de passifs qui sont très intéressants et surtout crit polyvalence crit polyvalence crit polyvalence crit polyvalence éventuellement de la mastery si vous voulez la tank qui naît si vous voulez un petit peu mais ne forcez pas la masterie ça sert à rien la mécanique d'esquive du moins de temps qui est déjà très forte de base et dès que vous aurez un peu de mastery genre 800 900 vous verrez plus la différence quoi donc crit polyvalence et là j'en entends beaucoup qui vont dire oui mais belial si tu joues tant que pourquoi est-ce que tu te build comme un connard avec beaucoup de pièces dps tout le monde doit faire des dps en raid les il doit faire du dps les temps que de période dps les les dps doivent faire du dps sinon autant qu'ils rentrent chez eux c'est important vous devez comprendre que plus vous avez dps plus vous tombez les boss vite et moins ça met plus vous pouvez cramer de choses et moins vous aurez à tenir un fight sur la durée plus le fight s'éternise et plus c'est compliqué si tout le monde se stuff en dps et que grosso modo tout le monde est efficace en dps dans son rôle les boss hm vont s'effondrer qui plus est en moins de tank vous êtes très tanky de base à cause de la mécanique de stagger et à cause des esquives donc vous avez et à de votre fils donc vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à vous stuff de manière tanky jusqu'en mythique donc hors progrès vraiment buder votre point de temps comme un dps ça se passera très bien à condition que vous jouiez bien et normalement vous avez toutes les cours vous avez toutes les clés pour bien jouer maintenant dans cette vidéo je crois que j'en ai fini un petit peu avec tout ça donc maintenant tout simplement ce qui va se passer c'est que je vous montrer deux petits exemples de boss dans le raid qui nous ont un petit peu cassé la tête enfin un petit peu cassé la tête on va dire c'est deux boss même pas parce qu'en vrai maintenant on les viole ces boss là mais en gros c'est deux boss du raid qui ont des mécaniques tant qu'un petit peu particulière donc dans un premier temps je vais montrer orgozoa qui est pas le boss le plus intéressant parce que là en l'occurrence chante puisque mon mon raid l'id en fait voulait à tout prix le main tank donc je l'ai laissé raid l'idée je l'ai laissé main tank moi de mon côté du coup je me suis laissé en off tank ça m'a un peu fait chier pour la vidéo la prochaine fois je forcerai pour essayer de prendre le rôle de main tank parce qu'en fait pour la vidéo serait plus intéressant pourquoi est ce que je vous montre orgozoa parce qu'en fait il ya un switch p2 qui se passe mal parce qu'on a un bas de combo à cause d'un dps un peu bâtard c'est à dire ni trop fort ni pas assez fort du coup c'est très chiant du coup ce qui se passe c'est qu'en fait dès qu'on arrive à en p2 en fait il ya un petit couac qui se passe et c'est sauvé à la fois du coup par du coup velanos qui en raid l'id et qui nous sauve un petit peu la mise en amenant les mobs en bas et c'est aussi sauvé par katia qui va prendre le saut pas katia sushi qui va prendre le saut qu'avec son mage en ayant une ice block dessus donc vous allez voir ce qui se passe en p2 c'est assez intéressant je le commenterai et ensuite je vais mettre courte courte pour moi c'est le boss qui a le plus de mécanique en tank plus que tu as un peu toutes les mécaniques c'est à dire il ya des phases où il ya de la pression magique et physique il ya des décrets à respecter il ya un swap de temps que très régulier qui se fait c'est un des boss qui demande le plus de swap donc il ya des soit pris guèrement ce qui va me permettre aussi de vous montrer un petit peu comment fonctionne la transcendance voilà donc ces deux boss que j'ai envie de montrer du raid les autres boss mécaniquement même la chara en tant qu'elle n'est pas très intéressante c'est plus la strat de balle qui intéressante sur achara et la strut de balle bas dans ce cas là je suis pas obligé de vous la montrer en tant que là on est là pour apprendre à jouer tant que surtout allez à tout de suite dernier morceau de la vidéo et voilà j'espère que ceci vous plaît et cette vidéo va durer putain une éternité quoi les gens sans plus attendre on va regarder ce fameux double boss bon voilà ça ça va être un petit peu à l'arrache comme manière de faire ce que je sais pas trop comment faire de l'after record proprement petit truc avant de commencer dbm n'est pas installé parce que tout simplement j'ai j'avais formaté mon pc en fait juste avant de faire le raid de l'après midi même ce qui fait que j'ai réinstallé mais ou cora j'avais fait une sauvegarde mais ou cora par contre dbm etc je n'avais pas reconfiguré donc tout est parti à l'arrache là dessus donc malheureusement il n'y aura pas dbm pour montrer effectivement comment ça se casse vous remarquerez jusque j'ai valianna donc velanos sur son montant qu il s'appelle de sida d'ailleurs sur des details en gros j'ai l'anneau sur le montant qu'à gauche là avec la souris ça marche mieux en target focus pour surveiller ses stacks en tout petit parce que moi le truc c'est que comme j'ai pas dbm en gros bah j'ai pas l'info quoi donc voilà c'est le seul truc c'est le seul truc un peu particulier donc j'ai essayé d'écrire au maximum le fight c'est parti alors donc là effectivement on a tous les voilà donc le pool qui part je suis un peu en retard sur le poule c'est normal c'est veneno ce qui met une temps que vous remarquerez qu'en gros aura l'ami ami hp et vous allez voir moi les dégâts que je vais prendre corps gozoa va se retourner sur moi ça va être assez incroyable il va rien se passer donc là du coup il ya combien de stack il ya de stack trois stack ok il prend quand même des claques à 30% 40% ok je rigole fort bon là il ya rien de particulier à faire en fait grosso modo or gozoa voilà il fait pop sa danse quand lui mais cher c'est pas là en fait les mécaniques de temps que les plus intéressants en gros ce qui est intéressant c'est que c'est un boss qui fait des dégâts uniquement à l'open et plus le temps passe plus vous avez des stacks de piqûres tranquillisante et donc moi le boss vous faites déjà je suis pas là pour faire une vidéo sur la strat d'or gozoa mais voilà les air conducteur bon les gens sont même pas des paquets c'est pas si quand même un peu voilà dac l'envoi velanos sur la gauche il est parti chercher ici les deux zades et qu'il aggrave manuellement le troisième poulpe qui est arrivé un peu par le sud là donc c'est plutôt pas mal il en tant que deux physiquement et il prend le troisième sur lui en manque ce que vous pouvez faire par exemple c'est utiliser tout simplement votre totem de new zao qui a 10 secondes de cd pour prendre les deux zades qui sont là et ensuite vous pouvez tourner mono le troisième ad pour qu'ils viennent sur vous bon moi personnellement j'y vais au fracas tonneau et automne mono donc c'est un peu plus chiant à faire on perd une demi seconde mais on parle d'optimisation encore une fois quoi voilà j'ai repris l'agro dessus je passe à cette stack a regardé stack de piqûres tranquillisante vous remarquerez que j'ai pris 0 dégâts on va se remettre ça vite fait attendez je vais devoir faire ça un peu à l'arrache juste avant que je reprenne l'agro voilà vous marquerez que je suis full vie 1 j'ai 13 cas de report voilà je je suis fou lui genre le voilà là j'ai eu 300 cas de report clint 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 ce qu'est ce que je branle assez j'en ai clean une voilà je ne sais des pas je n'ai pas besoin de cd sur orgozoa là où velano s'est fait mettre à 50% pv à des reprises agro je n'ai juste pas eu besoin de balancer des cd sur orgozoa le voilà le montant qui juste trop tanky donc là actuellement sur le bois je suis à 25 à dps orgozoa c'est pas là qu'on fera le plus de dps puisqu'effectivement il ya la transition qui nous fait perdre du temps mais voilà ça existe voilà là j'ai balancé du coup l'extraction du mal j'ai récupéré des orbes de soins qui avait été voilà regardez bien les mais bien les orbes de soins qui tombent à mes pieds ici là voyez ça je les récupère c'est hyper important voilà la cette stack dès que velano s'a perdu ses débats il a commencé à reprendre l'agro du boss est ce qu'on va voir on va voir le bas de combo sur ce boss on va avoir le bas de combo en gros on le dps pas assez fort pour skip la phase mais on le dps trop fort pour que le boss passe normalement ce qui fait qu'en gros le boss va changer de phase au moment où les a devant pop là j'ai bientôt perdre mes stacks en fait j'ai besoin de perdre mes stacks paf donc là avec l'anneau se barre pour récupérer les ânes moi je peux reprendre immédiatement et voilà et là le boss transi et là c'est très chiant donc l'avait l'anneau se fait le call tout le monde se casse donc voilà alors ça me permet de voir un petit peu la mobilité du montant que bon je vous avouerai que j'essaie pas d'optimiser à double torpille dans cette phase là parce que j'ai pas le luxe de torpille quand je veux en fait à la rigueur faudrait que je torpille contre un mur quoi pour être sûr de pas faire une connerie avec mais des fois je vois là des fois va me servir à faire ça et à ce clip plein de trucs donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal bon grosso modo c'est assez simple dans le hm pour nous on a on est la moitié de notre store qui tournait en mythique même plus de la moitié donc c'est vrai que maintenant c'est un boss qui moi c'est pas mon cas moi je faisais pas de mythique voilà là du coup je fais rien de particulier je laisse juste des auto attaques je me prépare à qui qui reste 5 secondes on attend tout le monde descend de la plateforme on n'a plus qu'un priest qui à la bourre voilà l'âge du kick est ce qui s'est passé on va le remettre vite fait voilà sushi est là regardez et là il est et tank avec son eye block récapitulons un petit peu ce qui s'est passé le pop dad se fait au mauvais moment du coup sushi du coup velanos prend les ad leur fait descendre la rampe il les arrête ici le match descend de la rampe il tue les ad il enfin tout le monde tue les ad sushi eyes block et moi pendant ce temps là je garde simplement l'agro power gozois et alors que j'étais tank secondaire dans la p1 je deviens main tank dans la p2 parce que je sais que velanos il est obligé de tanker les ad là bas pour que sushi puisse saut que sans avoir à trop bouger etc donc du coup c'est but à 100 il faut éloigner les ad je vous rappelle que les ad se font buffer quand ils sont à moins de 15 mètres donc et tant que c'est avoir une c'est vraiment synchronisé et c'est un truc qui est important moi je prends cher là sur cette phase là et tant que c'est vraiment important d'être synchronisé avec son deuxième temps donc à partir du moment où il me fait le mail code appartement il me fait le call je prends les ad je les amène en bas je sais qu'il pourra pas prendre l'agro du boss en bas parce qu'il sera sur avec les ad donc de base je me suis repositionné en tant que main tank et c'est moi qui est devenu en main tank sur la phase des ad donc voilà on reprend tout simplement ça c'est moche le signe stop et play là-haut faudrait que je le vire donc voilà je me fais remonter tranquillement là actuellement on me voit plus au niveau du dps ah si là je suis à 20k dps là 19,6 je vais avoir un cyclotronique à n'en pas avant une 45 ouais non du coup c'est pas dingue gérer j'ai claqué mon cyclotronique à l'instant l'incorce l'incorce sur un temps qui pop dès que le boss va passer à 10% je pense que je vais balancer mon corail car ben donc voilà pop dad donc là effectivement il ya le mirmidon qui arrive alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça j'aurais pu simplement le taunt mono mais voilà bon bah tant pis je suis allé le chercher je taunt mono le mastodonte et puis je commence mon cyclable tout le monde soak et en fait et là je crois qu'il ya des gens qui commencent à dps les ad non c'est bon le qui est le match en sur la bonne cible j'ai pas regardé le reste le war le war n'a rien à foutre le war n'a rien à foutre là il devrait aller directement sur le boss oui il fait c'est la strata c'est la strata de tomber les ad avant de tomber orgo mais la orgo le truc c'est que orgo on tue très vite là il n'y avait pas de raison de s'acharner sur les ad orgo crever à une vitesse l'orgo devrait déjà être morte vraiment voilà 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 un petit peu donc ça c'était juste pour orgozoa c'était il n'y a pas de grosses difficultés je voulais juste en fait vous montrer l'intérêt de se préparer à swap swap tank au bon moment sachant que voilà c'est juste ça la mécanique que je voulais vous montrer intérêt que je voulais vous montrer et un petit peu comment effectivement velano sur son main tank gérer un petit peu la reprise des ad avec son dk c'est à dire vraiment on dps 2 on récupère au taux de mono premier ou au grab le premier avec le temps qu'en fait vous pouvez faire totem totem sur le premier et tout mono sur le troisième poulpe qui pop sur la façade vous pouvez faire des choses comme ça c'est voilà c'est pas interdit et là on va passer sur un bas ce qui est plus intéressant parce qu'il s'agit de courte et courte il ya plus de mécanique de grand tanking plus de mobilité il ya des phases de beurre c'est des phases en beurre donc on va regarder le fight ensemble et je vais rentrer un petit peu plus sur le gameplay la rotation du monde dps du moins tant que pardon parce que je pense que c'est important de c'est important que vous compreniez bien comment ça joue allez à toutes alors là on est quelques secondes avant le pool donc sa patale à partir en façon le timer du pool c'est les mages les mages qui précaste comme des ports alors vous voyez pas mais en fait derrière cette caméra là il ya une autre caméra regardé bref pourquoi j'ai fait ça alors je commence par tanker pachemar alors faut savoir que quand vous tanker pachemar first vous prenez moins de dégâts parce qu'en fait vous switcher ensuite sur sylvaz et vous vous switcher dans le bouclier de sylvaz donc prenez moins de dégâts que pachemar là je ramène pachemar proche de l'étincelle puissante voilà vous remarquerez que là je viens de poser dans le dos de pachemar je viens de poser ma transcendance donc ça c'est un trix qu'un autre main tank m'avait montré c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire c'est pas très utile c'est de vous allez voir dans cette situation cela c'est pas très utile mais c'est bien de penser à le faire quand vous avez deux moines tank ou deux tanks très rapide là quand vous avez un tank qui est lent comme un poteau ça sert pas à grand chose allez savoir pourquoi en fait ça me sert à anticiper le deuxième switch dad donc là effectivement je torpille je récupère sylvaz en mono cible je leur mets à peu près sa position on le met là parce qu'on sait que l'étincelle va pop est à peu près dans ce coin là donc on le ramènera sur l'étincelle quand il faut vous la remarquerez que là pour l'instant j'ai toujours pas cédé j'ai envoyé mon cyclotronique je suis actuellement à 28k dps pourquoi j'ai mon inventaire qui est ouvert pourquoi est ce que j'ai gardé mon inventeur ouvert tout du long je m'en suis battu les steaks quoi mon avis j'ai dû cliquer sur une potion j'avais pas bain de l'open et voilà et là effectivement dans cette phase là alors ça c'est intéressant dans cette phase vous étiez sous bouclier vous êtes relativement safe par contre le temps qui est là il prend très très cher en plus de prendre les stacks de pachemar donc le temps qui est là faudra penser à garder une cd def donc la boisson fortifiante c'est un peu extrême la boisson fortifiante qui ici c'est un peu extrême l'atténuation du mal une fois toutes les deux minutes ça peut être une bonne idée vous pouvez parfaitement claquer l'atténuation du mal dans un premier temps et si vraiment vous mourrez sur ce boss là qu'on vous est en dehors du shield mais écoutez j'ai envie de dire claquer un de votre rinket défensive c'est à dire les bandelettes de shimba par exemple bah voilà ça vous t'encrasse 136 mille points de dégâts ça permettra de passer cette phase un petit peu plus en douceur et de mettre moins en pression voile voilà tout simplement donc la bandelette qui est ici alors sur le bas c'est vrai que là j'ai les 10 j'ai pas les 10 si on devait avoir les 10 ça serait les 10 en magique 1 je dirais ma curseur du voilà donc là j'ai utilisé deux fois le même sort d'acide et d'affilée sur le décret de la reine donc je me suis fait punir par un silence on marquera que j'ai commencé à stacker sur pachemar et du coup je ne stack pas le reste des le tringuet de corsandre est moins efficace parce que là je stack sur pachemar mais je ne stack pas sur sylvaz donc la l'onde violente l'onde violente je cédais dessus mais en vrai j'aurais pas dû parce que ça fait zéro dégâts j'ai cédé sur l'onde violente et ça n'a même pas fait péter mon shield donc vraiment j'aurais peut-être pas dû cédé là dessus donc voilà rien intéressant là dessus rien d'incroyable on remarquera que ma téléportation comme je me suis téléporté à côté de pachemar ma téléportation ma transcendance est passé de l'autre côté donc là dans 9 secondes je vais pouvoir refaire une téléportation sur sylvaz donc au swap donc la sista que je dis à mon temps qu'en général switch dans deux switch dans un parce qu'en plus lui redid à côté la suite switch poum petite téléportation soit toute monos sylvaz et on s'aperçoit que je suis vite voilà donc j'ai essayé d'éloigner assez vite parce que du coup comme c'est un décail mais trois plombs à bouger donc j'ai essayé d'éloigner un petit peu plus vite pour gratter du dps et je sais que l'orbe électrique va popper dans le cours là alors là on doit bouger en permanence donc j'essaie de swapper voilà vous bien entendu on arrête de bouger quand il ya le cyclo quoi c'est évident voilà irruption cd donc je dois aller dans le bouclier regardez bien les dégâts que va prendre velanos dans le bouclier hors du bouclier je veux dire regardez les dégâts qui boufflent voilà donc les mecs qui sont en dehors du bouclier il doit vraiment claquer une cd c'est vraiment ça fait vraiment mal ça rigole pas du tout donc là c'est pareil je regardais stack je lui dis il me fait switch dans un hockey voilà et la switch boum téléportation taux de mono sur page marche la reprend directement et c'est ok et quand vous avez deux mois de temps qui font ça en gros les boss ne bougent pas si vous avez par exemple un war qui jump ou qui dash et que l'autre moine en fait fait juste une tp les deux boss ne bouge pas et du coup ça optimise encore plus le dps des joueurs de la team donc l'onde violente j'ai pas de cddf à claquer dessus on va voir combien ça me fait ah si en vrai ça fait un peu de dégâts quand même donc là je suis à côté de l'étincelle ça permet de cliver basse et l'étincelle en même temps Donc voilà là je suis toujours à 24k,5 en dégâts mono cible je suis à moins de tank et je suis qu'à 5k regardez le chaman et regardez le rog je suis qu'à 5k dps 2 sauf que moi derrière bah j'ai les mécaniques de tanking j'ai et j'ai normalement voilà un temps un tank qui fait autant de dégâts qu'un dps ou plus ou moins autant de dégâts qu'un dps c'est extrêmement fort bon après c'est bien pour rush le hm en mythique plus vous vous doutez bien que enfin en mythique j'aurai un but de beaucoup plus tanky que ça si jamais il devait y avoir un progresse les tanks doivent être indestructibles en fait en progresse donc là voilà 25k dps on n'est pas trop mal c'est pas mon record mon record est plutôt vers les 27k ah mais je vais récupérer un cyclotronique dans 10 secondes donc voilà on voit les stacks de velanos il a quatre stacks à gauche c'est vrai que je mette un wikora sur les stacks de l'allié en target focus histoire de savoir quand est ce que je fais mon swap donc voilà encore une fois velanos prend très cher le dk tank prend très cher en dehors de la bulle donc il se fait full heal à ce moment là et voilà et c'est un down très prof je suis à 25k dps c'est pas mon record mon record je crois qu'il a à plus de plus de 26k ou 27k sur sur ce boss là bon voilà c'est voilà un petit peu grosso modo comment ça joue le moins de tanks donc si je devais faire un bilan rapide sur le cycle mono cible un truc est très important c'est balancer votre frappe aveuglant toutes les trois secondes en cooldown la fracasse tonneau en cooldown l'utilisation là c'est pareil j'ai pas beaucoup insisté sur l'utilisation des potions mais c'est pas normal que je sois à quatre stacks quand vous êtes en raid ou en mythique plus et que vous avez quatre potions et que vous êtes en fight c'est qu'un problème ne gardez jamais quatre potions active mettez au moins toujours une en récupération il faut toujours avoir une potion récupération l'idéal pour moi c'est de jongler entre une et deux potions d'actifs enfin de l'activable comme ça si vous vous doulez si vous devez double infusion purifiante vous le faites et si vous devez pas vous faites pas tout simplement mais il faut avoir il faut éviter d'avoir des potions qui servent à rien et de la cdr qui sert à rien dans le jeu donc voilà tout le temps faut les claquer chose intéressante j'ai une petite macro sur mon fracas tonneau c'est en gros slash cast le fracas tonneau slash cast infusion purifiante et en gros ce qui fait que quand j'envoie un quand j'envoie un fracas tonneau en gros j'envoie en même temps une infusion purifiante et ça me permet du coup de gagner du temps et de ne pas avoir à me faire chier à appuyer sur mon infusion purifiante en permanence attention le fracas tonneau c'est 40 d'énergie donc si vous avez une macro comme ça et que vous utilisez votre fracas tonneau en dessous des 40 d'énergie le fracas tonneau ne partira pas mais vous allez quand même consommer une infusion purifiante donc claquer votre fracas tonneau que quand vous êtes bien à 40 d'énergie donc attention à ne pas envoyer trop de pommes du tigre pour reset les potions sinon enfin les infusions sinon vous aurez plus de ça vite fait parce que j'en ai pas parlé dans la partie stuff j'ai parlé des enchantements j'ai parlé des armes etc le moine se joue beaucoup avec des potions d'agilité parce qu'en fait les enfin des flacons d'agilité parce que le flacon d'agilité va augmenter la violence de votre stagger et vos dégâts donc même si l'agilité est une stade de merde sur le monk ça va permettre d'augmenter le stagger donc entre une potion d'endurance une flasque d'endurance et une flasque d'agilité on va plutôt partir sur l'agilité pour augmenter un peu les dégâts et favoriser le stagger le report au niveau de la bouffe j'utilise la bouffe crit qui est plutôt pas mal c'est une bonne bouffe pour un monk tank sinon derrière au niveau de y'a quoi flasque au niveau des des potions sinon pareil j'utilise des potes et des pré potes d'agilité parce que ben voilà les boeufs de dégâts sur l'agilité une augmentation de staggers et un peu plus de staggers on veut bon voilà l'agilité c'est bien c'est ça ce qu'elle pas énormément dégâts mais ça permet de ça permet d'augmenter le pool ça permet d'augmenter quand même les dégâts et de gagner en staggers voilà mes chers amis j'espère cette vidéo vous a plu c'est maintenant terminé j'ai eu du mal à faire cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas repris youtube j'ai conscience que cette vidéo est très longue trop longue et qu'elle est chiante comme la mort à regarder donc on essaiera de faire des vidéos moins rébarbative et plus rapide j'essaierai d'être plus rapide sur certaines mécaniques j'essaierai de mieux préparer mon discours de façon à aller un petit peu plus vite dans les prochaines vidéos et de faire des vidéos plus concises mais là vous avez une grosse partie des mécaniques du moins de temps que dans la vidéo j'ai pas parlé spécifiquement des contrôles comme le bannissement j'ai il ya plein de j'ai expliqué le moins de temps que je vous ai pas expliqué world of our cars je vous ai parlé surtout du moins de tank allez bisous à tous à la prochaine vidéo je sais pas trop ce que je vais faire un métier voilà un raid complet du mythique plus on verra bien ce qu'on aura dans la prochaine vidéo en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine